Le jeu de capora, c'est une conversation. Je n'ai pas trouvé de meilleure comparaison pour pouvoir expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas encore la capora. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire au milieu d'une ronde de capora ? Comment on joue la capora ? Parce qu'il y a l'aspect danse, il y a l'aspect lutte, il y a l'aspect musique. Mais réellement, la connexion qu'on va avoir avec son partenaire, ce qu'on fait vraiment au milieu, on n'est pas en train de danser. On n'est pas en train de combattre, on n'est pas en train de lutter. On est en train de converser, on est en train de parler, de discuter, de créer un échange avec son partenaire. Il existe plein de façons de jouer la capora. Il existe des façons où tu es avec un partenaire et des façons où tu es contre un adversaire. Là, on va partir, on est avec un partenaire. Comme ça, tu vas pouvoir voir l'image et un peu mieux peut-être comprendre ce que tu vois quand tu regardes un jeu de capora. En gros, on va avoir des mouvements qui vont nous permettre de poser des questions. Ces mouvements-là, généralement, sont des mouvements d'attaque, des coups de pieds principalement dans la capora. Et les esquives vont en être la réponse. Et à partir de là, va se construire un dialogue, une conversation. Je te pose une question, tu me donnes une réponse et tu vas me reposer une question et ainsi de suite. Et la comparaison avec vraiment la conversation, elle est géniale parce qu'elle permet de mettre, d'identifier plein d'aspects qu'il y a dans le jeu de capora. Des fois, on ne va pas avoir beaucoup de vocabulaire. Surtout quand on commence la capora, on n'a pas beaucoup de vocabulaire. Mais on peut avoir des conversations très intéressantes. Pourquoi je dis ça ? Parce que même quand on a beaucoup de vocabulaire, on se rend compte qu'on utilise peu de ce vocabulaire-là tout le temps. C'est toujours la loi des 20-80, la loi de Pareto. On va utiliser 80% de son temps, 20% de son vocabulaire. Donc, il ne faut pas « complexer » le fait de « je suis débutant, je ne sais pas faire grand-chose ». Mais même quand tu vas savoir faire plein de choses, tu referas toujours les mêmes choses. Ça, c'est normal, il faut se défaire. Il faut vraiment se défaire de ces pensées-là, de ces idées-là. La conversation, elle va être intéressante parce que... Enfin, l'image de la conversation va être intéressante justement pour la connexion qu'on va avoir avec l'autre. Il y en a qui vont avoir des accents différents, il y en a qui vont avoir du vocabulaire différent, il y en a qui vont parler de façon très brutale, d'autres qui vont parler de façon au contraire très mondaine. Et tout ça, on va se regrouper autour de la connexion qu'on va avoir avec l'autre. C'est l'échange qui va être important. Parce que dans cet échange-là, on va pouvoir y mettre de la politesse, on va pouvoir y mettre justement une petite joute verbale ou au contraire une petite taquinerie. On va commencer à faire des petites blagues. Ou au contraire, on va essayer de faire des petites envolées lyriques. Et tout ça, en fait, ça correspond à des mouvements de capoeira. En gros, quand tu vas être un petit peu plus taquin, c'est que tu vas essayer de faire tomber ton partenaire. Tu vas essayer de l'amener au sol ou essayer de le bloquer. Et au contraire, quand tu vas faire une envolée lyrique, et bien là, on peut tout de suite, on imagine... Ah oui, quand il fait une acrobatie, justement, c'est qu'il a eu cette petite opportunité de faire une petite joute verbale et de montrer à tout le monde son éloquence. Et donc là, tu commences à apercevoir, en fait, toute la richesse qu'il y a dans le jeu de capoeira. Parce que d'un côté, tu vas avoir le vocabulaire, mais de l'autre côté, il y a comment tu vas utiliser ce vocabulaire-là. Alors, tu as la grammaire de base, tu as la conjugaison, et après aussi, tu vas avoir tout l'aspect rhétorique. Et comment tu vas te servir pour pouvoir arriver à tes fins. Ou au contraire, retourner une situation à ton avantage. Et vraiment, l'image de la conversation, elle est magnifique parce qu'elle permet de pouvoir aussi faire passer des émotions. Parce que la conversation, des fois, tu le fais pour convaincre. Des fois, tu le fais juste pour t'expliquer. Ou des fois, tu le fais pour les gens qui sont à côté, pour pouvoir faire peut-être une petite blague ou faire réagir les gens qui sont à côté. Et dans la ronde de capoeira, dans le jeu de capoeira, des fois, c'est ce qui se passe. On fait des mouvements, on fait des choses avec son partenaire pour faire réagir la ronde, pour créer l'émotion, créer la réaction. Et du coup, avec le jeu de capoeira, avec cette conversation-là, tu te rends compte que tout n'est pas que physique. Tout n'est pas que condition athlétique ou condition physique. Est-ce que je suis bien ? Est-ce que je suis souple ? Est-ce que je suis bien ? Non. Le but, c'est d'apprendre à se connaître. D'apprendre à savoir où sont mes limites et où sont au contraire mes atouts. Parce que, il faut bien se dire un truc, on va toujours avoir des atouts et toujours avoir des limites. Parce que si tu as des limites, c'est que tu as des atouts. Et si tu as des atouts, c'est que tu as aussi des limites. Et du coup, ce qui est intéressant avec le jeu de capoeira, c'est que tu vas apprendre à mieux te connaître, à mieux te cerner, à mieux savoir où sont tes capacités et où sont au contraire tes restrictions. Et ce n'est pas quelque chose qui va être positif ou qui va être négatif. Ça se trouve, ta plus grande limite va devenir ton plus grand atout. C'est-à-dire que, par exemple, si tu es vraiment très raide, et bien justement, quand tu vas poser une question, donc quand tu vas te donner un coup de pied, tu vas forcer ton partenaire à se baisser de plus en plus pour pouvoir te fournir une réponse adéquate. Et du coup, il va devoir faire beaucoup plus d'efforts après pour pouvoir revenir et te retourner une question. Et en ça, on peut faire, d'une limite, un avantage. Donc là, tu commences à voir pourquoi, toujours dans la capoeira, on te dit, on n'a pas besoin d'être souple. Parce que la condition de la conversation, ce n'est pas le vocabulaire que tu as. Mais c'est comment tu vas t'en servir, tout simplement. Et ça, c'est le rôle du prof, c'est le rôle de l'apprentissage de la capoeira. Et si, bien sûr, tu as envie d'aller un peu plus loin, eh bien, on va justement travailler cette souplesse-là. On va travailler peut-être la syntaxe. Et du coup, pour pouvoir avoir une belle conversation avec l'autre, c'est important de savoir s'écouter soi pour pouvoir écouter l'autre. Si je ne sais pas m'écouter moi, ça va être très difficile de pouvoir écouter l'autre. Et dans la conversation, justement, le jeu de capoeira, je n'aime pas, moi, quand c'est un débat, quand les deux essaient d'avoir raison. Je trouve que c'est là où on perd toute la magie du truc. Le but, c'est d'avoir le plus... Comme les jeux d'improvisation, où le but, c'est de toujours tendre la main à l'autre, toujours donner la possibilité à l'autre, mais d'aller un peu plus loin dans l'improvisation, d'aller un peu plus loin dans l'improvisation, pour voir, au final, où on est allé, jusqu'où on peut aller. Et moi, c'est ce qui m'anime dans le jeu de capoeira. Quand je joue avec quelqu'un qui essaye d'avoir raison, c'est-à-dire quelqu'un qui essaye de montrer qu'il est efficace ou qu'il est plus fort que moi et compagnie, généralement, j'arrête, je tends la main, bravo champion, allez, on passe à autre chose. Moi, je m'épanouis vraiment dans le jeu de capoeira quand on peut s'ouvrir, quand on peut faire des mouvements, créer les mouvements, justement, qui vont amener l'autre, peut-être, à me faire tomber pour voir où on peut aller au maximum et dérouler, dérouler, dérouler la conversation jusqu'au bout. Et c'est ça qui est de fantastique, c'est qu'à travers l'autre, j'apprends à me connaître moi. Et c'est en ça que les gens qui commencent la capoeira sur le tard, ils ont un avantage qui est énorme comparé à quelqu'un qui commence jeune. C'est hyper contre-intuitif, mais la personne qui va être jeune va avoir des atouts qui vont être la condition physique et les personnes qui commencent sur le tard vont avoir des atouts qui vont être l'expérience de vie. Et tu vois que dans une conversation, c'est bien de savoir bien manier les mots, avoir une bonne articulation, mais c'est aussi pôle d'avoir eu une bonne expérience de vie pour pouvoir avoir des conversations peut-être un peu plus profondes. Donc la capoeira, c'est pas qu'une pratique physique, mais c'est aussi une pratique, comment dire, stratégique. En gros, pour reprendre l'image du débat, bien que cette image-là est un petit peu erronée parce que ça induit le fait qu'il faille prendre le pas sur l'autre, non, non, mais l'image est parlante. C'est pas celui qui va avoir le plus de vocabulaire qui va remporter un débat. C'est celui qui va être le plus convaincant. Et celui qui est le plus convaincant, il l'est parce qu'il se connaît le mieux. Parce qu'il sait comment aligner ce qu'il dit avec ce qu'il fait. C'est celui qui arrive à optimiser le mieux ses atouts et ses limites. Donc c'est celui qui se connaît le mieux. Et c'est en ça que la capoeira, c'est un défi physique, certes, mais pas que. La conversation, comment je vais réussir à me connecter avec mon partenaire, j'ai pas trouvé de meilleure image pour expliquer le jeu de capoeira. Donc, si tu veux commencer la capoeira sur le tard, tu as plus de 30, 40, 50 ans, j'ai un guide spécialement pour toi. Je t'ai écrit un guide qui a téléchargé. T'as le premier lien dans la description. Tu rentres ton prénom, ta meilleure adresse mail et tu le reçois instantanément. Un guide dans lequel je te présente les mouvements de base, mais également les erreurs à ne pas faire qui vont te faire gagner un temps dans ta pratique et dans ton apprentissage de la capoeira. Donc, télécharge-le maintenant, abonne-toi à la chaîne, like la vidéo et balance-moi en commentaire ce que tu as pensé un petit peu de cette comparaison. Si pour toi, ça te parle, si tu arrives à voir ce que tu as vu dans un jeu de capoeira et une conversation, les points communs qu'il y a entre deux, si vraiment, c'est parlant pour toi. Tu me le dis en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et moi, je te souhaite le meilleur. Des bisous dans ton cœur. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !